à notre section, une petite capsule vidéo finalement sur les exercices de notre cahier d'activités. On va y aller donc avec notre section 2.1, le mouvement donc rectiligne uniforme. Numéro un, mouvement rectiligne uniforme, on se rappelle que ça veut dire tout simplement M-R-U, donc il faut vraiment s'en rappeler par cœur pour mouvement rectiligne uniforme. Numéro un, on nous dit, le graphique suivant représente la vitesse d'une cycliste en fonction du temps. Quelle distance parcourt la cycliste pendant cet intervalle donc de 10 secondes? Fait que dans le fond, donc nous, on va aller chercher donc la position, donc on a le graphique de la vitesse en fonction du temps, fait qu'on a deux manières donc pour aller chercher ça. Donc premièrement, on peut utiliser donc notre formule, vitesse est égale à distance sur le temps ou vitesse, on va l'écrire comme il faut, est égale au déplacement sur le delta T. Et nous, si on va aller chercher donc la position, on va faire delta T, est égale à vitesse fois le temps. Ou si on ne peut pas donc le faire, bien on sait que l'air sous la courbe, l'air sous la courbe donc ici, air sous la courbe, l'air dans le fond de mon rectangle, basse fois hauteur, basse fois la hauteur, va me donner donc le déplacement au bout de 10 secondes. Fait que je vais faire la base qui est de 10 fois ma hauteur qui est de 8 et ça va me donner 80. Bien sûr, des secondes s'annulent, il va me rester donc des mètres. Même chose que si j'avais fait donc la vitesse, la vitesse qui est 8, divisé par le temps donc qui est, fois le temps pardon, donc qui est 10. Fait que ça donne vraiment donc la même réponse. Numéro 2, le graphique, si quand on te montre les résultats de la séance d'entraînement de Denise, Denise a d'abord parcouru pendant 20 minutes. Donc, Denise a d'abord couru pendant 20 minutes, je lis vraiment mal, à quelle vitesse en kilomètre heure, donc courait-elle? Bon, fait que là, on a le graphique de la position du delta X, delta S ou D, donc en fonction donc du temps, de la variation donc du temps. Puis nous, on veut savoir après 20 minutes, bien quelle distance, à quelle vitesse finalement, donc quel courrait. Fait que c'est sûr que pendant ces 20 secondes-là, elle a parcouru 4 kilomètres. Je pourrais faire vitesse est égale à déplacement, donc sur le temps, qui va nous donner donc 4 kilomètres comme ça, divisé par 20 minutes. Pire que 20 minutes là, c'est vraiment vraiment l'air là, on va mettre ça donc c'est sûr en heure 0,3 périodique, donc heure, qui va nous donner 12 kilomètres heure. Ou je pourrais prendre deux points comme ça ici, donc le point 0,0 et le point 20,4 et aller faire donc le taux de variation. Fait que ça, c'est mon point X1, Y1, ça c'est mon point X2, Y2. Fait que je ferais tout simplement donc 4 moins 0 sur 20 moins 0, donc 4 là, divisé donc par 20, qui me donnerait donc 0,2. Puis là, bien l'affaire, c'est qu'étant donné que ça, le 20 là, c'est en minutes, ça ne me tente pas de le changer donc de suite là. Donc, je vais faire fois 60 là, tu sais, pour aller remettre donc le tout, ce qui me donnerait là, effectivement, donc 4, 12 kilomètres heure. Kilomètres heure. Ou ici là, je mettrais 0,3 heure là, moins 0 là, qui me donnerait finalement des kilomètres heure. Fait que deux manières pour le faire. B, Denise a ensuite, je vais l'effacer là pour me donner là vraiment plus de place. Denise a ensuite marché pendant 1 kilomètre. Ah, regardez bien, de 4 kilomètres à 5 kilomètres, on voit bien, elle a finalement donc avancé de 1 kilomètre. Quelle était sa vitesse en kilomètre heure tandis qu'elle marchait? On a deux choix pour le faire. On peut y aller avec vitesse est égale à déplacement sur le temps, ça c'est bien sûr. Donc, on s'est déplacé de 1 kilomètre en 0,3 heure. Pourquoi que je dis ça? Bien, c'est parce que de 4 comme ça à 5, il s'est passé donc un temps de 20 minutes. Et 20 minutes là, si on divise par 60, c'est 0,3 périodique, donc heure. Fait que 1 divisé par point 3, 3, 3, 3, 3, 3 périodique. Donc, si on arrondit, ça va donner 3 kilomètres heure. Tout simplement. Ou si on veut donc y aller, donc avec la pente de notre graphique. On a le point 24. On a le point, oh mon dieu, mon 20 n'est pas terrible, mon 4 non plus. Puis, on a le point 45, comme ça ici. Fait que je vais faire, pour aller chercher le taux de variation là, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça, je choisis que c'est x1 y1. Ça, c'est x2 y2. Fait que je vais faire 5 moins 4 sur 40 moins 20. Donc, ici, ça va me donner 1, bien sûr, kilomètre et 40 moins 20 qui va me donner 20 minutes parce qu'on sait que c'est en minutes. Moi, j'aime pas ça des minutes. Je vais changer ça pour des heures. Je change ça pour des heures. 1 divisé par 0,3 heures, comme ici, qui va donner 3 kilomètres heure. Fait qu'on voit qu'il y a différentes options pour aller calculer ça. Quelle a été la vitesse moyenne de Denise en kilomètre heure tout le long de sa séance? Bon. Fait que si je vais aller chercher donc sa vitesse moyenne, je vais aller chercher la formule donc de la vitesse. Fait que c'est sûr qu'elle a fait un premier donc 4-6 kilomètres. Ça, c'est sûr. Puis, elle a fait donc je pense un autre 4 kilomètres. Elle s'est rendue ici. Regardez là. Je vais l'effacer, je pense. Ça va aller mieux. Donc, on s'est rendu à 8 kilomètres en tout et ça pour un temps de 60 minutes. Bon. Fait que si là, j'ai effacé donc ma formule. Je vais aller la récréer. C'est pas grave. Ça va vous permettre donc de la copier. Fait que dans le fond, on a parcouru donc 8 kilomètres en tout. Puis, bien, 60 minutes, bien, c'est sûr que c'est égal à une heure. Donc, divisé donc par une heure, 8 divisé par 1, facile, qui va donner 8 kilomètres heure. Donc, ma page 54, donc, est finie. Numéro D, on veut tracer donc le graphique de la vitesse en fonction du temps du parcours de Denise. Bon. Fait que dans le fond, super facile. Nous, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? C'est tracer donc un graphique de la vitesse en kilomètre heure par le temps, donc en minutes. On va regarder, on va regarder donc des graduations là, finalement, donc de 10 ici, les mêmes qu'on avait donc sur l'autre graphique. Ça va être plus facile donc des comparés. Puis ici, bien, la vitesse, étant donné là que ça a passé, on avait calculé en A que c'est une vitesse de 12, en B une vitesse de 3, puis le dernier petit bout là qu'on va aller donc calculer là, finalement là, qui va être une vitesse donc de 9. Bien, tu sais, ça tourne là, tu sais, aux alentours de 0 là jusqu'à 12 là. Fait qu'on va graduer, tiens, en bond de 2. On va aller faire notre calcul qui nous restait donc de l'autre côté, parce qu'on va vraiment en avoir besoin. J'efface ça, puis on va aller donc calculer donc la pente, donc du graphique ici. On est, parce que le dernier bout, on l'avait pas calculé. On est au point 40, tiens, puis on s'en va jusqu'à 5. 40 puis 5. Puis on est au point 68. 60 et 8. Fait que si ça, c'est mon point x1, y1, ça c'est mon point x2, y2. Donc, je vais aller faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, comme ça ici. Donc, je vais faire 8 moins 5 sur 60 moins 40. 8 moins 5 qui va donner 3. 60 moins 40, en passant là, c'est sûr que c'est 3 avec les unités donc de kilomètres. 20 minutes, tu sais, dans le fond, donc au dénominateur qui va encore donner 0,3 périodique, donc heure. Fait que 3 divisé par 0,3 qui va donner 9 kilomètres heure. OK. Fait qu'on retient ça. Fait que notre premier petit bout, donc ici, 9 kilomètres heure. Notre bout du milieu, 3 kilomètres heure. Puis notre bout, là, du début début de 0, donc à 20, 12 kilomètres heure. Fait qu'on retient ça. Regardez bien. Moi, dans le fond, là, c'est que je sais que sur l'autre graphique, la pente est égale à la vitesse. Fait que dans le fond, la vitesse, là, ça va me donner le taux de variation, donc de mes calculs, là, que j'ai mis, là, tout à l'heure. Fait que de 0 à 20 minutes, je sais que j'allais, comme taux de variation, lorsque je faisais, donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça me donnait 12 kilomètres heure. Comme ça. Fait que je vais aller mettre ça à 12. Après ça, le petit deuxième embranchement, donc quand j'allais calculer mon taux de variation des y sur le taux de variation des x, y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça me donnait 3 kilomètres heure. Fait que je vais aller mettre ça ici à 3. De 20 à 40 minutes. Parce que sur le graphique, là, c'est de 20 à 40 minutes, ce taux de variation-là. Puis de 40 jusqu'à 60, on vient de calculer que le taux de variation, taux de variation, autrement dit, la pente, tiens, est égal à la pente. Taux de variation, il est égal à 9 kilomètres heure. Fait que ça veut dire que je vais me mettre vis-à-vis, donc, le 9, de 40 à 60. Tout ce qu'il me reste à faire pour que ça fasse un graphique, pas juste avec des petits bouts, là, je vais aller relier, finalement, donc, tout ça. Fait que ça me donne mon graphique de la vitesse en fonction du temps. Bon, on va aller calculer un petit peu, donc, nos formules. Olivier va de Québec à Montréal en autobus. Habituellement, l'autobus roule à une vitesse moyenne V de 100 kilomètres heure et le trajet dure un temps de 2 heures 20 minutes. Les minutes, là, il va falloir que je mette ça, donc, en heure. Mais aujourd'hui, il neige à la vitesse moyenne de l'autobus et de 70 kilomètres heure. Quel est le déplacement de l'autobus normalement? Il aurait fallu, là, qu'on dise, là, quand il neige pas. Fait que ma vitesse, je sais que c'est ma formule de vitesse. Moi, qu'est-ce que je cherche, c'est le déplacement. Fait que je vais aller isoler mon déplacement en envoyant, donc, mon T de l'autre côté. Le contraire de 10 par T, bien, c'est sûr que c'est fois delta T. Et je vais aller faire mon calcul, donc, ici. Fait que je vais faire ma vitesse fois mon temps. Comment ça se fait que j'arrive à un temps de 0,33? Bien, c'est parce que 20 minutes, si je divise 20 minutes par 60, ça me donne 0,3333333, donc, périodique, heure. Fait que ça me donne 2,33 heures. Je multiplie mon 100 par mon 2,33 et ça me donne 233 kilomètres. Donc, c'est mon déplacement, donc, que j'ai fait, que je fais normalement. Là, si on veut savoir le retard, donc, de l'autobus, bien, je vais aller calculer, moi, avec ma formule, donc, de vitesse, quel temps que ça va me prendre quand il neige, quand, là, que je vais moins vite, à 70 kilomètres heure. Fait que je vais aller isoler mon temps. Pour isoler mon temps, on se rappelle, je peux très bien interchanger le V puis le T, produire des extraits métalliques au produit des moyens. J'ai le droit de faire ça. Je vais aller calculer, donc, ma distance à parcourir. Ma distance à parcourir, bien, je l'ai déjà, donc, calculée. Ma distance ne change pas, hein, que j'aille plus vite ou moins vite, elle ne change pas. Je divise par ma vitesse quand il neige et, oh, boy, boy, ça me prend 3,33 heures, donc, 3 heures, donc, 20 minutes. Hi! Habituellement, là, comme on avait dit, donc, en A, donc, je le fais en 2 heures, virgule 33. Hey! Fait que ça me prend une heure de plus. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, dans le fond, je vais arriver en retard de 1 heure. Fait que ça ressemble, finalement, donc, à ça. Donc, nos petits numéros 1 à 3. Puis, on a fini, donc, la section, donc, 2.1. Fait que merci beaucoup, donc, tout le monde. J'arrête dangereuse, vraiment. C'est parti.